Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Vous écoutez la deuxième partie de l'interview de Ya'an Chuang. Vous parlez aussi beaucoup de la jeune génération, donc la jeune génération qui notamment crée l'association AJCF, l'association des jeunes chinois de France, qui va commencer à lutter très concrètement contre les clichés véhiculés dans la société française et par les médias français aussi. Et donc ils portent plainte en 2012 contre l'hebdomadaire Le Point. Qu'est ce qui se passe à ce moment-là et qu'est-ce qu'ils ne veulent plus subir en silence et laisser passer avec cette action en justice ? Oui. Donc le magazine Le Point, en 2012, ils ont publié un article intitulé « La réussite intrigante des chinois à Paris ». Donc qu'est-ce qui est intriguant pour l'auteur de cet article ? C'est comment les entrepreneurs chinois ont réussi à, en tant qu'immigrés, ils ont quand même réussi à s'enrichir. Et donc dans cet article, en lisant, on n'est même pas sûr s'ils ont vraiment fait des enquêtes ou rencontré des entrepreneurs chinois pour en parler. en tout cas, ils ont fait une liste des comportements et des règles d'or des entrepreneurs chinois pour leur réussite intrigante. Et quand on lit, ce sont des commentaires extrêmement stigmatisants. Par exemple, ils vont mentionner qu'ils ne paient pas des impôts ou bien qu'ils exploitent leurs salariés ou même qu'ils font des trafics humains, etc. Et du coup, l'ensemble de l'article a été constitué de ce temps entre méprise et commérage pour désigner l'ensemble des populations chinoises, pardon, l'ensemble des entrepreneurs chinois comme une population qui sont, qui ont des comportements illégales, qui ne respectent pas la loi française et donc, grosso modo, qui ne méritent pas leur succès économique. Donc, AGCF, ils ont porté plein en collaboration avec l'association SOS Racisme pour le motif de diffamation. Et après deux ans de procès, ça a abouti à une réussite. Donc, ils ont gagné le procès et le boine était obligé de s'excuser et retirer leur article. Dans cet article, aujourd'hui, on ne trouve plus qu'il a été retiré. Et je pense que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit à quel point, en fait, l'image des entrepreneurs immigrés qui ont des comportements illégals, qui violent la loi française. Du coup, ces accusations deviennent donc un matériau brut de stigmatisation qui participent donc aujourd'hui dans tous les stéréotypes et clichés liés aux personnes chinoises. Et pour les membres de l'AGCF, c'était donc l'enjeu de porter ce point, c'est aussi de réveiller la conscience sur les autres stéréotypes et des clichés concernant les populations chinoises. Alors, il faut dire qu'à lire tous les clichés que vous citez et tout ce qu'ils doivent endurer dans leur vie quotidienne, par exemple, les filles qui se font appeler Sushi ou Nihao dans la rue, ça a l'air tellement fréquent, tellement courant. On comprend, en fait, qu'ils en aient assez. Et il y a aussi le fait qu'on leur demande souvent, vous expliquez ça, de se justifier chaque fois que la Chine est critiquée, que ce soit au moment des Jeux Olympiques de 2008 ou pour le Tibet, comme s'ils étaient responsables, alors que souvent, ils ne sont même pas nés en Chine et quelquefois, qu'ils n'y sont jamais allés. Et sans parler des enfants adoptés qui, eux, n'ont même pas grandi dans la culture chinoise à la maison et qui, parce qu'ils ont un physique asiatique, sont aussi assimilés à tout ça et subissent tous ces préjugés. Et on voit que, comme souvent avec le racisme, c'est la grande valse des amalgames. Vous faites d'ailleurs le parallèle avec les enfants d'immigrés originaires d'un pays musulman qui, eux, sont régulièrement confrontés au discours sur l'antiterrorisme. Et vous dites, page 135, plus question qu'ils continuent à se laisser enfermer dans une stigmatisation qui les fait autre que ce qu'ils sont. Ce travail d'affirmation de cette nouvelle génération, il est nécessaire, il est important pour eux, mais aussi pour rectifier tous ces préjugés. Est-ce que c'est juste une minorité aujourd'hui dans la jeune génération qui prend conscience et qui se bat pour ça ou est-ce que c'est un mouvement qui gagne vraiment l'ampleur ? Oui, ce n'est pas facile à mesurer l'ampleur parce qu'effectivement, j'avais surtout rencontré des personnes les plus conscientisées. Et c'est vrai que ça pourrait être un processus très très long pour prendre conscience pourquoi c'est injuste de nous appeler comme ça. Et c'est ça la définition du racisme aussi, parce que la définition du racisme, c'est on assigne une identité, une image collective pour un individu. Du coup, on l'associe automatiquement à toutes les caractéristiques qu'on peut associer avec ces populations. Alors que c'est un pouvoir souvent venant de la population majoritaire. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le fait de ne pas se rendre compte de cette position dominée quand on était petit ou quand on est dans un environnement qui n'a pas pris conscience de ça. Du coup, ça pourrait empêcher la prise de conscience. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Internet fournit une plateforme pour que toutes ces personnes isolées arrivent à s'orienter, à partager leurs expériences jusqu'à la construction d'une conscience de résistance. Je peux vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est la création de la GICEF, qu'on a cité tout à l'heure. Du coup, la GICEF a été fondée en 2008. Beaucoup de jeunes, ils ont discuté de leur expérience via la plateforme à Facebook. Et ça a commencé juste par un partage de colère ou de sentiments de perplexe sur le fait d'être désigné comme Chinois et donc en antidémocratie comme personne qui viole le droit humain au moment de polémiques sur le massacre à Tibet et le passage de flammes de Jules Olympiques à Paris. Donc rapidement, du coup, cette association devient donc une association pour réfléchir sur quelle identité pour les jeunes chinois en France. Et ensuite, le deuxième exemple, c'est donc au moment de la COVID, quand on est tous enfermés chez nous pendant le confinement. Je pense que le confinement nous a vraiment poussé à exploser toutes nos vies émotionnelles et intellectuelles intimes sur Facebook. Pardon, sur Internet et les réseaux sociaux. Et là, on voit donc Instagram ou d'autres réseaux sociaux devient un plafond pour les différentes personnes de se retrouver et partager leur expérience, y compris l'expérience d'être minoritaire. Et notamment, ça, c'est notamment le cas pour beaucoup d'enfants adoptés qui ont donc toujours grandi dans un environnement où ils sont extrêmement minoritaires, où ils sont désignés comme différentes simplement à cause de leur origine ou apparence physique. Et ils ont pourtant, ils n'avaient pourtant pas des outils culturels ou de ressources culturelles qui leur permettent de mieux définir eux-mêmes entre une identité assignée et une identité de leur propre expérience. Et l'Internet devient donc une ressource, une plafond qui leur permet de rencontrer d'autres personnes ayant les mêmes expériences et d'échanger jusqu'à discuter des initiatives possibles, créer d'autres déclarations ou produits de production littéraire, musicale, vidéo, etc. Donc je pense que ça sera surtout une tendance qui continue. Vous citez aussi les principaux reproches qui sont régulièrement adressés à cette communauté et vous expliquez bien parce que c'est pas quelque chose d'affectif, c'est quelque chose du domaine de la recherche, de la science, de la sociologie qui est votre domaine. Et du coup on voit des reproches qui sont plus ou moins justifiés, il y a les malentendus, il y a les illusions, il y a quelquefois des choses qui partent d'une vraie base qui a pu être fantasmée ensuite aussi. Et donc ces principaux reproches qui sont régulièrement adressés à cette communauté, parmi eux on trouve le fait, je pense qu'en France tout le monde l'a entendu, le fait de rester dans un entre-soi pour la communauté chinoise. Et aussi de reprendre les bars tabac, d'avoir une organisation assez opaque. Comment travaille la jeune génération qui a entrepris de lutter contre les clichés par rapport à ces reproches qui sont vraiment très installés dans la société française ? Oui, effectivement, la question entre-soi encore une fois, ça reflète le rapport de pouvoir entre la majorité et les minorités. Je pense qu'on l'a déjà beaucoup vu et beaucoup lu pendant la controverse sur la question de non-mixité à l'UNEF. En fait, la population majoritaire aura tendance à reprocher la population minoritaire d'être fermée ou de rester dans un entre-soi au nom d'une non-mixité. Alors que dans beaucoup de milieux élitistes, en effet, ça reste très souvent très homogène dans le sens du genre ou de classe sociale et aussi de l'apparence, même parfois en termes de religion aussi. Mais du coup, les jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils ont, depuis 2010, ils ont installé plusieurs répétoires d'action. Il y a la répétoire d'action plus institutionnelle, comme au sujet de l'insécurité et du racisme. Donc, pour ces problèmes publics, très souvent, ils arrivent à combiner des manifestations dans l'espace public et des répétoires d'action, des approches juridiques, en portant le plan suivant par des manifestations ou par des conférences de presse, qui pourraient ensuite conduire à la possibilité de dialoguer avec les instances publiques. Donc, par exemple, après les manifestations de 2016, il y a quand même plusieurs communautés de pilotage qui ont été faites pour favoriser le dialogue, la communication entre les associations chinoises et la préfecture ou la mairie. Sinon, aujourd'hui, on témoigne aussi l'émergence des nouvelles répétoires d'action qui sont beaucoup plus importants dans le domaine culturel. Donc, ça, c'est notamment la jeune génération qui sont donc français et françaises, qui souhaitent une meilleure représentation dans le sens culturel, dans l'arène du cinéma, de téléfilm, de musique, etc., pour déconstruire cette hiérarchie culturelle, construite par les dominants, en fait. Et, encore une fois, du coup, il y a l'internet qui reste un espace extrêmement important et on voit, donc, les jeunes blogueurs ou écrivains ou journalistes, ils créent leurs propres médias, tout ça, ce sont des mouvements après 2016. Donc, on a aujourd'hui un magazine qui s'appelle Koi, intitulé Koi. En fait, Koi, ça vous est dit, c'est le nom japonais d'un poisson qui pourrait nager contre le courant. Donc, à la fois, il y a des références sur la langue japonaise, mais aussi images de communautés asiatiques en France qui essaient de nager contre le courant. Et quand on dit contre le courant, on dit aussi parler de tabou, de défier les non-dits et la norme constituée par la majorité depuis longtemps. Et on a aussi des webséries, une websérie qui est intitulée « Ça reste entre nous ». Du coup, là, c'est donc une série, selon son titre, c'est donc une série non-mix où on n'a mis que des jeunes asiatiques qui viennent parler de tous les préjugés, les clichés qu'ils ont subis pendant l'enfance, mais qui partagent aussi avec joie sur comment ils ont grandi. C'est-à-dire, du coup, on retourne cette image. Au lieu de laisser des images très négatives de circuler, en fait, on va parler concrètement de notre attachement à certaines nourritures, à certaines traditions familiales, culturelles, etc. Justement de démystifier les préjugés, en fait, de parler de leur expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va sur la page YouTube de cette websérie, en fait, on verra les audiences qui ont laissé des commentaires. Ils ne sont pas que des asiatiques. En fait, il y a aussi beaucoup d'autres minorités qui viennent, qui lient, qui disent qu'en fait, c'est agréable de voir cette façon de discuter entre nous, de notre culture, de notre struggle, de notre confusion, etc. Mais c'est agréable de voir ça, de pouvoir partager ça de manière honnête et sans complexe. Dans toutes ces productions qui ont été faites par les jeunes asiatiques, je pense que ça va finir par rejoindre aussi un mouvement culturel beaucoup plus grand, pour demander une représentation plus juste et équitable des minorités dans le domaine cinéma et dans le domaine de culture. Ce qui sera donc la voie utile aussi pour remettre en cause l'hégémonie culturelle aujourd'hui qui nous domine et qui continue à favoriser certains préjugés et clichés, jusqu'à une sorte de racisme systémique. Donc, aujourd'hui, on a donc une voie publique, politique, juridique, sur le problème public et une autre voie culturelle qui est moins exposée, mais plus profonde, qui essaie de changer le racisme à partir du problème de structure, du fond, en fait. Alors, pour les plus jeunes, ce qui ressort aussi de façon assez marquante, c'est un profond sentiment de solitude qui revient plusieurs fois dans le livre, dans les témoignages. Donc, on comprend bien, avec ce que vous venez de dire, que voilà, maintenant, les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait des groupes sur les réseaux sociaux qui commencent à fédérer et les jeunes peuvent partager un peu ce qu'ils ressentent. Mais ce profond sentiment de solitude, il est quand même persistant, il est là depuis assez longtemps parce que les familles travaillent beaucoup, ont des horaires, comme on l'a dit, assez extensibles, assez fous. Et aujourd'hui, ce sentiment de solitude, est-ce qu'il est, de tous ces témoignages, de ces jeunes, est-ce qu'il est dû essentiellement à un manque de présence du reste de la famille, c'est un isolement ? Ou est-ce que c'est cette difficulté à échanger avec le reste de la société française ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui se jouent. Déjà, il y a le rapport avec les parents. Quand les parents sont immigrés, on fait très souvent, ça c'est universel à tous les groupes immigrés, c'est que les parents, ils connaissent moins bien le système scolaire français. On a un espoir commun que nos enfants réussissent à l'école, mais on n'a pas forcément des outils, des compétences pour aider nos enfants. Du coup, les enfants ont souvent un sentiment qui devrait se débrouiller, en bricolant certaines stratégies pour pouvoir réussir. Et certains enfants, ils se trouvent même obligés d'aider leurs parents ou les adultes. C'est-à-dire que c'est plutôt eux qui parlent français, qui vont aider leurs parents et des autres adultes dans leur entourage de faire la démarche administrative. Tout ça, du coup, ça met beaucoup de choses sur les épaules de tous ces jeunes enfants. Ensuite, la solitude, ça pourrait aussi venir aussi de, justement, cette trouble d'identité. C'est-à-dire que l'environnement continue à nous dire qu'on est différente que les autres. Mais en fait, en même temps, dans les arènes culturelles, on a du mal à nous voir. Du coup, ce sentiment d'être singulière et bizarre, ça pourrait renforcer ce sentiment de solitude. Et c'est pour ça que la représentation culturelle est quand même importante. Beaucoup de jeunes adolescents, même des jeunes adultes, ils m'ont parlé de ce sentiment de solitude. Et Bayeux, c'est souvent ça qui les ont incités à entamer une très longue aventure, de chercher à comprendre qui je suis et comment affirmer moi-même, en fait, comment être à l'aise dans mon multiple origine culturelle sociale. Alors, vous notez, page 187, que, je cite, « Les Asiatiques sont en effet rarement inclus dans les problématiques discriminatoires en France, que ce soit dans le débat public ou dans l'environnement scolaire. Et ils ont du mal à identifier le racisme dont ils sont victimes, ce qui installe en eux un malaise qui peut difficilement se dire. » Et page 185, vous écrivez, « Pour ce qui est des jeunes Asiatiques que j'ai interviewés, leurs observations rejoignent celles des Maghrébins de France. Même si beaucoup d'entre eux ont déjà fait l'objet d'agressions et de discriminations ethno-raciales dans leur enfance ou leur adolescence, la colorblindness, donc indifférence à la couleur de peau de l'école républicaine, et le manque de discussion sur le racisme au sein de la famille, les empêche de saisir l'articulation qui se joue entre ces violences et leurs origines. Ainsi, il faut souvent attendre l'âge adulte pour que leur sensibilité aux discriminations soit suffisamment développée et qu'ils parviennent à comprendre que les violences auxquelles ils ont été confrontés sont une forme d'expression du racisme et qu'elle est liée à leurs origines. En fait, on se rend compte, et aussi au travers des interviews que j'ai faites avec des jeunes femmes racisées, noires, que cette problématique, elle est commune, j'ai l'impression. C'est-à-dire que finalement, c'est pas forcément... Bon, il y a des... Quand on se fait appeler sushi ou nem, c'est assez clair, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans un racisme un peu latent, qui dit pas son nom, et finalement qui installent quand même des personnes racisées, des personnes stigmatisées dans un racisme qui est diffus, et elles-mêmes, finalement, ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes de racisme. Donc c'est difficile, effectivement, de s'en sortir, de rétablir une image correcte sur soi-même, sur ses origines, sur une communauté à laquelle on appartient, quand c'est pas très clair, quoi. Oui, effectivement. Là, encore une fois, on est dans la question de l'hégémonie et une édumerie qui passe douce par des sous-entendus. Donc pour beaucoup de jeunes, le fait qu'en France, dans l'éducation nationale, on a du mal à parler du racisme, à admettre la différence ou les inégalités ethno-raciales, ça retarde donc pour beaucoup la possibilité de reconnaître et de remettre en cause leur expérience de discrimination parce qu'on n'a pas d'outils. C'est un peu comme, par exemple, si on prend l'exemple de l'inceste. Quand on était petit, du coup, si on nous a jamais dit que c'est pas correct, que les proches nous touchent ou nous agressent, en fait, on va penser que c'est normal, même si ça nous rend inconfortables, même si ça nous fait mal. Donc en fait, pour les victimes de discrimination raciste, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup de temps pour remettre en cause la hiérarchie de domination et pour arrêter d'être enviés des autres, de ceux qui sont dans la norme et de construire une confiance pour nous-mêmes. Donc j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui m'ont dit que, par contre, j'étais jeune, je voulais pour moi être belle, c'est être blanche. Mais si on a une peau qui est naturellement pas blanche, comment on pourrait être belle ? Ou bien comment on pourrait se sentir belle si on ne change pas notre canon de beauté apprise par la société ? Donc le problème, il est là. Donc il faudrait, c'est vraiment un très long combat pour pouvoir d'abord prendre conscience de tous ces canons, de tous ces normes qui sont inscrits dans une structure d'inégalité ethno-raciale profonde. Et ensuite, qu'on suit notre propre confiance en étant différente et en étant minorité. Alors en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on voit que tous ces efforts déployés vraiment à tous les niveaux que l'on a déjà décrits pour que tout ce petit monde vive mieux ensemble. Donc il y a eu énormément d'efforts. Et puis début 2020, patatras, le coronavirus arrive, les médias diffusent largement que ce virus vient de Chine, c'est rappelé systématiquement. Et alors là, c'est un déferlement d'insultes, d'appels à la haine, d'agressions verbales, on retourne en arrière et même c'est démultiplié, des agressions virtuelles mais aussi physiques. Vous rappelez que le 28 octobre 2020, aussitôt après l'annonce officielle du reconfinement, un appel à agresser chaque Chinois dans les départements d'Île-de-France est publié et relayé sur Twitter et sera suivi des faits puisque plusieurs cas d'agression seront signalés et même sur des enfants à l'école. Et tout ça se répand dans le sillage du coronavirus. Que se passe-t-il ? Et là, c'est vrai qu'il y a eu des exemples dans les médias qui ont attisé ce problème. On a eu le président des États-Unis, Trump, qui aussi n'a pas aidé. Qu'est-ce qui se passe que d'un seul coup, tout se désinhibe et qu'on reparte en arrière et s'assemblent balayer tous les efforts qui ont été faits ? Oui, effectivement. On a parlé au début de l'entretien qu'en fait, les origines du racisme mondial éthique, elles sont multiples. Donc, il y a à la fois des stigmatisations, des clichés très récents comme tout ce qui est attaché aux entrepreneurs chinois. mais on a aussi comment historiquement une imaginaire de périodes jeunes, une peur sur la population chinoise ou asiatique qui les imagine comme un autre éternel. Et là, du coup, cette peur profonde a donc été déclenchée au moment du coronavirus. quand le virus a été découvert en Chine, je pense qu'encore une fois, ça a donc révoqué toutes les représentations qui imaginent la Chine comme un pays arriéré, comme celle des périodes jeunes et qui pourraient donc projeter sur les populations chinoises et imaginer comme des populations qui ont des pratiques alimentaires arriérées et qui se conjuguent même avec la peur et la haine de la mondialisation chinoise contemporaine incarnée par leur superpuissance économique et politique. Donc, au moment de la COVID-19, tous les avis, tous les sentiments d'une Chine indésirable se projetant sur les populations perçues comme chinoises. ce qui explique l'appel à la haine, l'appel à l'agression, ce qui explique aussi des propos extrêmement réducteurs de Donald Trump qui insistait à appeler le coronavirus le virus chinois. Donc, on voit très bien, on voit bien les origines géopolitiques derrière la généralisation d'un racisme anti-chinois aujourd'hui. Et donc, vous expliquez que cette nouvelle étape de racisme agressif et désinhibé va faire surgir une nouvelle vague de prises de paroles et d'initiatives de personnes d'origine asiatique et vous en avez parlé déjà un petit peu au travers de comptes Instagram, de podcasts, de graffiti, de groupes de paroles, de rencontres aussi dans le monde réel entre les confinements. Il y a aussi un appel lancé par de jeunes asiatiques au nom des Asiatiques antiracistes, un collectif qui appelle à la convergence des luttes antiracistes avec les autres minorités. On a l'impression qu'il y a un versant positif aussi qui sort finalement de tout ça et que ça renforce la détermination de la jeune génération à ne pas se laisser enfermer, à aller plus loin dans tout ce qui a été entrepris pour déstigmatiser, pour ne pas... c'est ça et en fait ces nouvelles étapes un peu difficiles où on a eu l'impression de repartir en arrière, elles ont stimulé en fait des nouvelles initiatives pour ne plus laisser passer ces stigmatisations. Oui, je pense que ce qui est intéressant avec cette nouvelle approche de militantisme, c'est qu'aujourd'hui, on fait les approches antiracistes parmi les asiatiques et devient plurielle, aussi plurielle comme la composition, la diversité des populations asiatiques parce qu'en fait, asiatique, en soi, c'est aussi... l'Asie, en soi, c'est aussi un concept qui est géographiquement difficile à définir. En fait, c'est extrêmement pluriel, extrêmement riche, il y a plus... Et très vaste, je vais le dire effectivement aussi. Presque 50 pays dans ce qui est désigné comme asiatique par les pays européens et alors qu'en fait, on trouve... on peut vraiment... n'a rien à voir entre quelqu'un qui a grandi dans la Sibérie et d'autres jeunes qui sont nés à Thaïlande ou Bangladesh. Donc, je pense que si avant le coronavirus, la question du racisme anti-asiatique, elle a été un peu dominée par la question des agressions, même si les jeunes déjà commencent à réfléchir sur les stéréotypes et essayer de déconstruire tous les stéréotypes et clichés racisés. Mais là, au moment du coronavirus, du coup, ça a motivé d'autres personnes qui sont asiatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément une identité très forte en tant qu'asiatique avant le coronavirus, mais ils ont été désignés, étiquetés qu'en asiatique à cause de regard à l'extérieur. Et là, à ce moment, du coup, pour eux, ils ont rejoint la lutte antiraciste avec leurs propres réflexions et certains avaient leur bagage militant déjà préexistant dans le mouvement pour le droit de l'LGBT ou dans le mouvement féministe ou dans le mouvement antifasciste. Donc, ça devient un champ extrêmement riche grâce à tous ces nouveaux jeunes qui ont rejoint la lutte pour réfléchir sur les origines du racisme antiraciste et aussi pour réfléchir sur le récit des combats. Aujourd'hui, la lutte, elle est plurielle. Il y a aussi beaucoup de questions qui se posent par rapport à la convergence des luttes avec d'autres minorités en fait. Et ça, ça se met en place? Il y a des choses qui se mettent en place? Il y a des discussions et par ailleurs pour beaucoup des militants quand même, ça reste des gens qui se voient, qui se fréquentent dans des milieux associatifs. Mais, pour l'instant, il n'y a pas encore des luttes, des actions conjointes très visibles. Mais, à un moment venu, je pense que quand il y a des sujets qui concernent tout le monde, on pourrait imaginer une sorte de collaboration. Oui, parce que, par exemple, il y a eu des actions pour la représentativité justement dans le cinéma ou sur nos écrans de télévision. Oui. meilleure représentativité justement. Là, est-ce que les différents groupes ont réussi, les différentes minorités ont réussi à parler ensemble ou pas encore? Oui, là, effectivement, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer sur ces questions justement. Parce que, là, effectivement, étant minorités noires ou maghrébins ou asiatiques, je pense qu'on a tous les mêmes sentiments de l'injustice et d'un manque de représentation. Et le fait qu'on travaille tous dans le même monde professionnel et on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés dans le monde de travail, je pense que ça peut aussi favoriser la collaboration. Vous avez participé aussi il y a un an, j'ai vu ça sur Internet, le 7 juillet 2020, à une discussion, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, la vidéo, en fait, de cette rencontre à distance et sur la chaîne Dailymotion de l'Assemblée nationale intitulée « Émergence et évolution des différentes formes de racisme ». Donc, vous participiez, vous, en tant que sociologue de l'INED et Mme Simeng Wang du CNRS. Est-ce que vous sentez un peu plus d'intérêt de la part des responsables politiques et est-ce que vos interventions, surtout, ont été suivies de mesures ou est-ce que ça a fait bouger les choses ou pas encore ? Ben, depuis le livre a apparu, du coup, effectivement, j'ai été sollicité aussi par certaines instances publiques, y compris des politiques de la ville, la mairie de Paris, pour parler de, de participer aux séminaires de formation pour parler de mes connaissances. Par ailleurs, je ne parle pas seulement racisme parce que je travaille à l'INED, donc, en fait, dans notre enquête, on étudiait aussi l'évolution de la mobilité immigrée et l'évolution démographique au sein de cette population. Et ce sont quand même des données très tangibles pour mieux comprendre les origines et les dynamiques de racisme et de discrimination. Effectivement, oui, il y a de l'intérêt public tant que le phénomène existe et que les actions des jeunes soient, puisque ce sont quand même très visibles dans les arrêts médiatiques. Donc, il y a une prise de conscience de l'internet publique qui voudrait mieux comprendre ce racisme qui a été longtemps ignoré. Oui. Et alors, dernière question, au moment où on se parle, est-ce que la situation qui évolue très vite, surtout depuis ce début de coronavirus dans le côté et dans le mauvais côté, est-ce que cette situation a encore évolué depuis que... Est-ce qu'il y a des choses à signaler depuis que vous avez terminé l'écriture de ce livre ? Est-ce qu'il y aurait déjà des mises à jour à faire ? Ah... Euh... Je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet un peu... Il y a un sujet un peu perturbant, puisqu'on a évoqué que la haine pour la Chine, c'est... Bah, il y a le racisme primordial, le racisme anti-asiatique. Mais il y a aussi, aujourd'hui, il y a aussi la cynophobie qui ont participé au racisme anti-asiatique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on pourrait se sentir, c'est finalement avec la visibilité internationale de la Chine, y compris la gestion ou la gestion des droits humains au sein de la Chine. Donc, ça devient aussi des questions crivantes au sein des populations asiatiques qui... Donc, il semble de plus en plus des personnes... Peut-être pas tous les asiatiques, mais au moins les personnes de descendance chinoise comment se sentient très souvent qu'ils devraient prendre position pour... Par exemple, pour... Et d'un autre côté, il y a aussi une confusion. Est-ce que dénoncer la pratique d'humanité en Chine voulait dire être raciste envers les Chinois ou les Asiatiques ? Je pense, aujourd'hui, il y a une sorte de confusion aux deux côtés, en fait. Dans ces deux sens, je veux dire. Mais, effectivement, ce n'est pas nouveau parce que dans ce mécanisme-là, par rapport à la question de l'identité et d'appartenance des personnes diasporas, je pense que les jeunes, la population juive, ils ont déjà bien connu ça vis-à-vis des conflits palestines-israéliennes. Oui, voilà, j'y pensais pendant que vous parliez. Oui, on retrouve un peu ça aussi. C'est vrai, on retrouve un peu le même schéma et des confusions. Donc, je pense que c'est une nouvelle question à réfléchir, à observer aussi. À la fois sur sa capacité, son potentiel de racialisation vis-à-vis des personnes asiatiques et aussi son influence, son impart de légitimation ou délégitimation dans le champ militant sur certaines causes politiques et actions. je pense qu'il y a beaucoup de choses à observer et aussi à rester prudents. Et vous continuez d'observer ? Vous avez d'autres sujets en cours de futur livre ou recherche ? Non, pour l'instant, justement, je aimerais bien travailler sur la question de représentation des minorités dans le bon cinéma et culturel. c'est exactement ça le prochain sujet qui m'intéresse parce que quand je dis, je passais beaucoup de temps à étudier les actions, les politiques formelles dans manifestations, associations, mobilisations dans le tribunal, etc. Mais plus je travaille sur ça, plus je me suis en tout compte que la question profonde c'est la question de hiérarchie culturelle et de la norme aussi. Et moi, j'ai été amenée à France parce que j'avais adoré le cinéma français quand j'étais à Taïwan. Mais aujourd'hui, après avoir vécu dix ans en France, je commence aussi à me rendre compte de l'homogénéité de ce milieu et voilà, de certaines similitudes des petits réseaux d'église qui produisent toujours des choses plus ou moins similaires et un problème de représentation par rapport à d'autres milieux de vie et surtout d'autres acteurs et actrices en fait. Donc, d'autres façons de raconter l'histoire, d'autres façons de voir, de présenter la société française. Donc, oui. Il semble que le dernier festival de Cannes après s'être fait beaucoup bousculer comme les Oscars les années précédentes justement par des personnes qui ont commencé à dénoncer très concrètement, très ouvertement ces problèmes-là, il semble qu'ils aient essayé de lancer des signaux un peu différents sur cette dernière édition. On voit qu'il faut quand même vraiment secouer les choses pour que ça... On a quand même un prison jury qui est Spike Lee. Donc, c'est déjà un bon départ. Voilà. Et puis, oui, et puis, on voit que, bon, quand même, on sent que ça ne bouge pas si on ne secoue pas les choses. Mais en les secouant, ça commence à bouger. Et puis, des nouvelles générations arrivent aussi qui sont assez conscientes, assez mobilisées, qui grandissent avec les réseaux sociaux, qui savent aussi se mettre en réseau au niveau de l'information. Il y a du bon et du mauvais, évidemment, dans tout ça. Mais je trouve que le bon côté, c'est aussi, voilà, de partager des bonnes informations qui permettent de s'éduquer, de plus réfléchir, de comprendre aussi, puisque, comme vous le disiez, le racisme, c'est aussi quelque chose de complexe. Et que l'on soit dans ceux qui peuvent perpétrer le racisme ou dans ceux qu'ils subissent, je trouve que c'est intéressant d'essayer de comprendre déjà les deux côtés et puis de remettre en question ceux dans qu'on a grandi. Moi, je sais que dans les... j'avais fait une interview de Nell Irving Painter qui est une grande historienne américaine qui a fait un livre qui s'appelle L'Histoire des Blancs où, en fait, elle repart plusieurs siècles en arrière sur la construction de la blanchité. C'est très, très intéressant. Et tous les mouvements littéraires, artistiques qui ont pu contribuer à ce que cette couleur devienne une référence au point que les personnes qui ne sont pas de cette couleur, comme vous le disiez, et quelles que soient les autres couleurs, malheureusement, toute la gamme immense d'autres couleurs que le blanc, tout ce que ça peut créer de choses terribles au niveau estime de soi, au niveau santé, puisque après, il y a toutes les questions pour correspondre à un modèle, au niveau de s'éclaircir la peau, au niveau d'avoir les cheveux de tel ou tel, pour correspondre à ces modèles-là. Ça fait des dégâts, en fait, dans le monde entier. toute cette histoire de représentation, d'hégémonie, comme vous disiez. Donc, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir accepté de longuement discuter de ce livre. Je vous remercie aussi de l'avoir écrit et d'avoir fait tout ce travail vraiment que je recommande à tout le monde de lire, et surtout dans les domaines de politique, de l'éducation, parce que c'est très important que l'on prenne plus conscience vraiment dans nos systèmes éducatifs, qui a des choses à faire bouger et à comprendre. Donc, votre livre s'appelle Une minorité modèle, point d'interrogation, chinois de France et racisme anti-asiatique. Ça a été publié aux éditions La Découverte. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes sur le site internet de Soussuit Planète, dans le texte du podcast, vous trouverez les liens pour pouvoir directement commander ce livre, l'acheter, sur le site de librairie indépendante. Et aussi, si vous êtes sur une application de podcast, comme d'habitude, dans le descriptif du texte de cet épisode, vous pourrez trouver un lien aussi pour aller acquérir de suite ce formidable livre. Merci beaucoup, Yann-Anne Chuang. Je vais essayer de bien prononcer. Merci beaucoup. Merci pour cette interview stimulant. Merci. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver ultérieurement pour parler des nouvelles avancées, surtout de vos nouvelles recherches qui, je pense, vont être passionnantes sur ce que vous nous avez dit. Il faut encore des années, mais oui, j'aimerais bien. J'espère que ça pourra être un autre combat intéressant qui me donnera plein de choses à raconter. En attendant d'avoir ce nouvel épisode de vos recherches, puisque vous dites que ça va être assez long, est-ce qu'on peut vous suivre sur certains réseaux sociaux pour voir ce que vous partagez ou pour un... Non, je ne suis pas très... Là, il y a une page... J'ai fait une page Facebook pour le livre, mais sinon, je ne suis pas très... Je ne suis pas quelqu'un qui écrit toutes mes réflexions et de mettre sur Instagram. Quelques fois... C'est quelquefois pour transmettre des informations, des choses... Il faut que tu réactives aussi ma page personnelle. J'ai une page personnelle, mais plus... Plus chercheuse, c'est-à-dire que je mets des publications. Mais oui, je suis pas très active sur les réseaux. Yaran Chuang, merci vraiment encore et très bonne continuation. Je vous souhaite... J'étais ravie de vous accueillir sur SousSuite Planète et vraiment, j'espère que vous allez continuer ce travail de fond que vous faites qui nous permet de mieux comprendre et de mieux vivre ensemble au final. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de SousSuite Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple, 5 étoiles sur Apple Podcast et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SousSuite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site SousSuitePlanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de SousSuite Planète mis en ligne. A bientôt.